Merci Madame Rabeau. La parole est maintenant à Monsieur Hugo Bernalicis pour le groupe France Insoumise et pour une durée de dix minutes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre, chers collègues Edzel. Bon, j'ai lu votre proposition de résolution, je vous ai écouté tout à l'heure, je vous trouve franchement bien sympathique avec le budget de la justice en général et notamment particulièrement sur la question de la lutte contre le terrorisme. Alors pas sur ce que fait le ministère en termes de lutte contre le terrorisme, mais bien sous l'angle budgétaire strictement parlant. On voit effectivement dans les projets annuels de performance et donc par voie de conséquence dans les rapports annuels de performance, des millions supplémentaires pour la lutte contre les actes terroristes. Alors, en 2017, on voit que par exemple, sur le programme justice judiciaire, on a 223 millions qui sont annoncés sur le fonctionnement, je parle uniquement du fonctionnement pour la lutte contre le terrorisme. Sur l'administration pénitentiaire, 129 millions, sur la protection judiciaire de la jeunesse, 6,9 millions, sur l'accès au droit et à la justice, 10 millions, et sur la conduite et pilotage de la politique de la justice, 36 millions. Mais, quand on y regarde plus en détail, je prends par exemple la justice judiciaire. Je regarde les crédits 2016 pour lesquels il y avait annoncé 112 millions d'euros pour la lutte contre le terrorisme. 112 millions annoncés en 2016, 223 annoncés en 2017. Un esprit un peu naïf et crédule se dirait, tiens, il y a 112 millions de plus, je veux dire, dans le budget. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, sur les dépenses de fonctionnement, entre 2016 et 2017, dans le même temps, elles baissent de 16 millions d'euros sur les crédits consommés. Donc, on vous explique qu'on a mis 112 millions de plus dans le budget 2017 et qu'à la fin, il y a 16 millions en moins sur le fonctionnement. Comment cette magie peut-elle être observée ? Comment se fait-il qu'on détruit de l'argent et qu'en même temps, on en crée ? Est-ce la fameuse destruction créatrice chère à La République en marche ? Non, je ne crois pas. Tout ça sont, en réalité, des artifices comptables de l'exécution budgétaire, qui a d'ailleurs été pointé au départ par la Cour des comptes en disant, ce serait bien quand même de suivre les crédits sur la lutte anti-terrorisme, de créer une caractérisation au moment de la dépense qui va être saisie dans l'outil Corus pour pouvoir suivre ces dépenses. Et finalement, en fait, pour suivre ces dépenses, on a mis des choses qui, de toute façon, auraient été dépensées. Et notamment, on sait très bien que l'essentiel des crédits a été fait pour sécuriser notamment les sites ou modifier les bâtiments pour ce qui est de l'administration pénitentiaire. Je trouve ce qu'il fallait faire de toute façon. Et on l'a affiché comme étant des dépenses étant en faveur de la lutte contre le terrorisme. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Ce qui n'est pas faux. Mais ça n'aide pas à suivre, en réalité, les capacités budgétaires du ministère de la Justice en la matière. Ça embrouille plutôt qu'autre chose. Parce que spontanément, on s'est dit, bah tiens, il y a 223 millions en plus. En fait, ce n'est pas en plus. C'est des redéploiements d'autres missions. Donc, effectivement, quand on dit qu'il faut intégrer tout ça dans un budget commun et arrêter de faire des dépenses spécifiques à la lutte contre le terrorisme parce que des tas d'actions du ministère de la Justice, mais aussi du ministère de l'Intérieur et d'autres ministères concourent à la lutte contre le terrorisme directement ou indirectement et qu'on ne va pas tout chercher à chiffrer, je pense que ce n'est pas plus mal. On arrêtera de demander à des fonctionnaires de compter des choses qui, finalement, sont difficilement comptables. Donc, la question, c'est quels sont les moyens qui sont donnés au ministère de la Justice en général et en particulier pour mener cette action-là ? Parce qu'il faut donner des moyens et je pense que les directeurs d'administration centrale avec la ministre savent ce qui doit être fait en termes de ventilation des crédits pour atteindre les objectifs. Et en réalité, c'est une discussion sur les objectifs que nous devons avoir. Et on comprend mieux aussi, à la vue du peu de moyens pour le ministère de la Justice, pourquoi, dans la loi que nous avons votée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, on a cherché systématiquement à contourner la justice et à renforcer les procédures administratives. Parce qu'on constate que c'est compliqué de tout judiciariser, ce qu'on voudrait judiciariser et qu'il faut essayer d'évacuer par d'autres voies plutôt que d'encombrer le ministère de la Justice. Mais avec cette petite problématique que la sûreté n'est pas toujours au rendez-vous, à savoir la sûreté de préserver tout un chacun à la fois des attaques qui pourraient avoir, des violences, la mise en cause de son intégrité de sa personne, mais aussi la lutte contre l'arbitraire, d'être mis en cause de manière arbitraire. Et pour le coup, le domaine s'y prête plutôt bien. Et il y a aussi la question centrale de la prévention. De la prévention que vous appelez de la radicalisation, mais en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux actes terroristes et aussi de prévention de la récidive. C'est un peu une gageure et un exploit que le ministère de la Justice compte accomplir comme objectif, puisqu'on est quand même le 17ème budget, il faut le rappeler, en matière de justice au sein de l'Union Européenne. Bon, alors, dans ce contexte, vous l'avez dit, chers collègues, dans votre rapport, les crédits sur la lutte contre le terrorisme visent à, je vous cite, combler des vacances de poste et des sous-dotations qui ont été atténuées. Mais vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau, juste on fait moins pire qu'avant. On donne à peu près les moyens qu'on devait déjà donner à la justice, dont actes. Mais que faudrait-il faire en réalité ? Des moyens, je vous l'ai dit, il faut des moyens supplémentaires, beaucoup, pas juste les 2,3% d'augmentation générale de la mission justice, il faudrait bien plus que ça, mais surtout des objectifs. J'ai regardé de manière un peu attristée, finalement, que le projet de parquet national antiterroriste était abandonné. J'ai bien compris les arguments qui étaient opposés, me semblent valables, mais il y avait, pour moi, des objectifs qu'il fallait remplir, à savoir de déconcentrer, en partie, la lutte contre les actes terroristes. C'est-à-dire, concrètement, de pouvoir renforcer les GIRS, les juridictions interrégionales spécialisées, et leur donner cette compétence. Évidemment, en gardant un centralisme de l'information auprès du parquet antiterroriste de Paris, puisqu'il ne s'agit pas de disperser l'information et que ce qui se passe d'un bout à l'autre de la France ne soit pas centralisé et qu'on ne puisse pas croiser les affaires, parce que les choses sont imbriquées, il faut même le faire au niveau européen, mais comment on puisse être au plus près du terrain ? Mais évidemment, pour ça, il faut des magistrats. Il vous faut des magistrats, et puis en plus, il en faut plusieurs. Si vous voulez une astreinte, en tout cas, des magistrats opérationnels 24 heures sur 24, il vous faut au moins 3 ou 4 magistrats pour remplir cet objectif. Je comprends qu'au vu des moyens qui sont attribués, ce soit compliqué d'atteindre cet objectif. Surtout quand on voit, ça a été rappelé par ma collègue Valérie Rabot, qu'il y a 30 postes en moins d'ouverts entre 2017 et 2018 à l'École nationale de la magistrature, ce qui est bien dommage quand on voit le nombre de vacances de postes de magistrats qui sont encore présents dans ce rapport annuel de performance. Sur l'administration pénitentiaire, je pense que, clairement, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en train d'être menées, qu'il est un peu tôt pour avoir des jugements péremptoires, et je le dis volontiers, et qu'il faut poursuivre ces expérimentations pour la prise en charge des personnes qui sont incarcérées pour des actes liés au terrorisme. Mais qu'à mon sens, il faut continuer à mettre des moyens sur l'approche pluridisciplinaire. Ça ne peut pas être uniquement une approche sécuritaire de se dire qu'on se prémunit de ces individus de la société. Pluridisciplinaire pour comprendre ce qui est à l'œuvre et mettre en place les stratégies nécessaires de désengagement. Il y a eu des rapports parlementaires sur le sujet en disant qu'il y avait des stratégies de désengagement à adopter et pas forcément de déradicalisation. Je vous renvoie aux rapports parlementaires qui ont été faits sur le sujet pour creuser. Et clairement, on voit qu'il y a eu un virage sécuritaire en la matière et qu'on oublie un peu la réinsertion. C'est d'ailleurs un des parents pauvres des dépenses budgétaires au sein du ministère de la Justice. Et donc, on s'alerte que des gens vont à un moment donné sortir de prison, alors qu'ils y étaient pour des faits de terrorisme. Mais oui, ils vont sortir de prison. Que mettons en place pour la réinsertion, l'accompagnement au sortir de la prison ? Pour l'instant, je n'ai pas vu de réponse en 2017 et je n'en vois pas beaucoup plus pour 2018. Et pour le coup, on voit bien que sur la protection judiciaire de la jeunesse, on met le paquet. Et tant mieux. Il faut peut-être mettre encore plus. Mais il ne faut pas se dire que les mineurs seraient, entre guillemets, récupérables et que là, on met de l'argent et que dès qu'on a passé 18 ans, c'est fini. Si vous avez commis un acte terroriste, en tout cas, vous avez été mis en cause en tant que tel et incarcéré, que de toute façon, vous êtes irrécupérable. À ce moment-là, autant aller jusqu'au bout de la logique et incarcérer les personnes à vie. Or, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce que fait un État de droit. Et c'est bien normal. Donc, il convient de réfléchir et de mettre aussi le paquet sur la réinsertion pour faire la préparation à la sortie aussi et qu'il y a des dispositifs à mettre en place en la matière. En réalité, il faut les moyens, mais il faut surtout que ce soit la raison qui commande cette politique de lutte contre les actes terroristes et qu'il ne faut pas se laisser aller à, j'ai envie de dire, se caler sur l'opinion publique moyenne qui se dit qu'il faut se protéger à tout prix de ces personnes qui voulaient commettre des actes terroristes, surtout que dans les 1 500 personnes qu'on nous présente, il y a des degrés divers quand même dans tout ça. Et qu'en plus, on a renforcé très fortement les services de renseignement au sein du ministère de l'Intérieur et que c'est tant mieux. Néanmoins, la raison commande qu'on ne fasse pas que du sécuritaire et je vous interpelle sur ce sujet. Merci. Je vous remercie, monsieur le Président.